J'ai commencé ma vie artistique enfant en dessinant. J'ai toujours aimé beaucoup dessiner, je voulais faire de la bande dessinée. En tant qu'adulte, je suis arrivé dans les arts vraiment au niveau de l'écriture, c'est-à-dire par la poésie, par des courts récits, par mon premier roman. Y'a moins derrière la forêt des têtes coupées qui est un récit jeunesse. Ça m'a amené au théâtre, ça m'a amené à la performance, ça m'a ramené aux arts visuels par à l'envers aussi, à la peinture et à plein de choses. Mais c'est sûr que mes principales aptitudes je crois demeurent au niveau du texte, au niveau des mots. Je m'enracine dans les mots. Je m'appelle Louis-Carles Picard-Sioui, je suis Wandat, originaire de Wandaké, et je suis créateur. Écrivain, ouais. En fait, je suis venu à l'écriture dans le cadre de mon travail, j'étais agent de développement culturel à Wandaké, et je me suis rappelé à quel point je créais quand j'étais ado, enfant, et que je l'avais oublié, je crois. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une partie importante de ma vie, ouais. Je suis sans famille, sans clan, sans nation. Je ne suis qu'un mammifère, sans origine et sans destinée. Je sens mes doigts déchirer le sol, comme si mon corps tout entier cherchait à s'enraciner. Je me suis intéressé depuis l'adolescence beaucoup à spiritualité traditionnelle et au système traditionnel Wandat, et je me suis spécialisé en anthropologie des religions à ce niveau-là, et c'est important pour moi dans ma vie traditionnelle. Évidemment, ça transpire dans ce que j'écris, et ça touche l'élément fondamental, je pense, de mon écriture, qui est de prouver, hors de tout doute, que les valeurs traditionnelles Wandat sont pertinentes et actuelles, peu importe le temps ou l'époque.